Bonjour à toutes et à tous, c'est Timeo et bienvenue sur The Mini Cake TV Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le premier part-op 1 joueur fait par Flex Arcade En effet, lors d'une convention, j'ai rencontré le créateur Alexandre qui m'a présenté l'ensemble de ses barres top et bornes Sous-titrage ST' 501 Je vous montre ça tout de suite Mais avant de commencer N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et à vous abonner Allez c'est parti Et maintenant les amis, nous allons nous diriger vers la repartie rétro gaming C'est toi unique C'est toi, mais j'adore ta chaîne C'est super qu'un jeune de ton âge t'intéresse au rétro gaming Merci, c'est super sympa Mais du coup, qu'est-ce que tu fais là ? Moi je suis venu présenter mes produits J'ai des petites bornes, des barres top 1 joueurs J'ai des barres top 2 joueurs J'ai les grandes, j'ai même des tonneaux Après j'ai fait aussi une bornes dans une case de munitions de la ronde Je fais des bornes full size Je fais des bornes dans des tonneaux Je fais des cas de munitions Allez, dis-moi Je suis venu Excuse-moi. Mais du coup, c'est quoi Flex Arcade et quand est-ce que tu l'as créé ? C'est une boîte que j'ai créée il y a 4 ans. Le but, c'était de créer des bandes d'arcade avec un design néo-rétro pour permettre aux passionnés de rétro gaming d'avoir ça dans leur salon. Et du coup, quel type de modèle tu as ? Alors, j'ai des barres top de joueurs. Ça, c'est un peu celle que je vends le plus. C'est mon cœur de métier. Tu la poses sur une table à environ 80 cm de haut ou sur un support, comme on peut l'avoir là-bas au fond. C'est une base sur laquelle, en fait, on peut personnaliser un peu tout. On peut l'avoir en 3 couleurs, tu vois, en noir, gris ou blanc. Tu peux mettre ce que tu veux sur les côtés. Donc, on peut mettre des visuels sur les côtés. On peut avoir des boutons lumineux. On peut mettre un monnayeur, voilà, pour jouer avec des pièces comme à l'époque. Plutôt que d'appuyer sur un bouton, voilà, c'est quand même plus authentique. J'ai aussi des tonneaux. Tu vois, comme tu vois ici, ça, c'est un vrai tonneau de vin. Et il a vraiment contenu du vin. Quand je l'ai découpé, ça sentait vraiment le vin. Tu vois, il y a un écran d'œil. Il y a un écran de 20 pouces sous la glace. Et il y a deux postes pour deux joueurs qui sont imprimés en 3D. Et donc, c'est pour ça que ça nous permet d'avoir cette forme un petit peu stylée. Là-bas, j'ai fait une bande arcade dans une flight case. C'est une valise à roulettes, en fait, qui est utilisée pour transporter du matériel audio-vidéo. Et là, c'est devenu une enceinte portable Bluetooth autonome qui marche sur batterie, mais aussi une bande arcade. J'en ai fait une autre, là-bas, dans une caisse de munitions de l'armée suisse, avec un look militaire, avec des petits joysticks en forme de grenade, avec des balles pour la décoration, une peinture militaire, camouflage. Voilà, style Metal Slaguba. Pour jouer à la Rejois de Guerre. Et est-ce que tu vends ces bornes complètes ou en kit ? Alors, les deux, là, les bornes que tu vois, ici, elles sont prêtes à jouer. Tu arrives chez toi, tu les branches, ça marche. Mais pour les petits budgets ou pour les bricoleurs, parce que c'est aussi un plaisir de se l'assembler soi-même, je vends tous mes modèles en kit. Il y a une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes, qui décrit pas à pas le montage d'un bar top de joueurs. Et pour quelqu'un de bricoleur, ça se fait en une après-midi, une grosse après-midi. Donc, je te parlais des décorations tout à l'heure. C'est hyper facile de changer ces décorations sur la borne. Parce qu'en fait, elles sont magnétiques. Et là, c'est le dernier modèle que je viens de sortir. C'est un bar top, un joueur. Alors, tu vois, elle est toute petite, elle est toute mignonne. C'est pour les petits bureaux. Donc, elle fait 38 cm de large par 53 de haut. Elle est vraiment toute petite. Et comme sur les autres, ici, c'est des plaques en alu que tu peux décorer. Tu peux avoir des boutons lumineux, comme sur les grandes, sauf que c'est pour un joueur. C'est la première fois que je vois des bornes en métal, mais aussi design. Donc, d'où est venue l'idée ? Alors, c'est normal que ce soit la première fois que tu en vois comme ça, parce que je suis seul à le faire. L'objectif, c'était d'avoir cette courbe. C'est vraiment une machine d'une seule pièce, plutôt que d'avoir des planches assemblées entre elles, avec des autocollants dessus. Moi, je voulais quelque chose de vraiment bien fini, d'un seul bloc. Et le métal, c'est le seul matériau qui permettait de faire ça. Bon, avec tous ces choix, comment font les gens pour choisir leur configuration ? Alors, déjà, ils peuvent en parler avec moi. Moi, je me fais un plaisir de construire avec mon client un projet qui lui convient. J'ai aussi un configurateur 3D en ligne sur mon site. et ça permet de choisir la couleur des boutons, la couleur du châssis, la décoration sur les côtés, et de vraiment visualiser le projet qu'on aurait en tête. Il y a aussi une fonctionnalité de réalité augmentée, donc on peut la mettre dans son salon, la poser sur sa table, jouer avec, et vraiment avoir une bonne idée du rendu. Du coup, je savais que tu allais venir, et j'ai préparé un petit cadeau pour toi. Tu vois celle-là, la joker ? Elle est pour toi. Non. Je te jure. Non. Ça me fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Ce part-up 1 joueur dispose d'un bouton Select et Start, d'un joystick, de 6 boutons lumineux, et l'ensemble de ses pièces sont de l'excellente marque Sanoa. Voici les deux sorties haut-parleur, ainsi que le bouton de volume. Concernant le marquis, il s'agit d'une vitre en verre et non en plexiglas, sur laquelle est collé le dessin, laissant ainsi apparaître la lumière des LED. Le design arrondi de ce bar top évite, contrairement au bar top en bois, d'avoir des arrêtes saillantes et de devoir poser du T-Molding. L'écran étant sur mesure, il est correctement plaqué contre le bar top. Il ne nécessite donc pas d'avoir une plaque de plexiglas que l'on doit noircir pour masquer l'intérieur du bar top. Il vous sera également très facile de changer les plaques de décoration, car ces dernières sont magnétiques. Découvrons ensemble l'intérieur de la bête. Ici, on retrouve l'interrupteur, ainsi que le branchement de la prise. Ici, l'alimentation. Moi, j'ai choisi de mettre un Raspberry Pi 4 avec Batocera dessus. A côté, on retrouve l'antiparasite. Ici, la carte qui relie l'écran au port HDMI du Raspberry. Et on retrouve les boutons de réglage de l'écran qui ont été déportés ici. Voici la carte de son. Cette dernière est reliée à deux enceintes. Et pour terminer, voici les boutons et le joystick. En ce qui me concerne, j'ai installé Batocera sur une carte micro SD de 64Go et j'ai créé mon propre thème Batman. Pour moi, ce bar top 1 joueur est magnifique. Son design lui donne un look vintage années 70. Il est aussi agréable à jouer qu'à regarder. Et même éteint, c'est un très bel élément de décoration. Il ne prend pas beaucoup de place. Côté jouabilité, la qualité des boutons sainois vous permettront de revivre vos plus belles années rétro gaming. Mon seul petit regret, c'est l'absence d'une sortie externe USB. Les fêtes de fin d'année approche et je suis sûr que vous arriverez à convaincre le Père Noël d'en mettre une ou deux dans sa haute pour vous ou pour vos enfants, comme moi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En attendant, je vous fais un rétro-kiss. Bonjour, MiniCakeTV. Wouhou ! Bonjour, MiniCakeTV. MiniCakeTV. Oh, the MiniCakeTV. All right, the MiniCakeTV. We call it Ball Z from the MiniCakeTV. Hey, the MiniCakeTV. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit.